Bonjour l'Église, est-ce que ça va bien ? Est-ce que vous êtes en forme ? Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin ? On est très heureux de vous accueillir et merci d'être là. Si vous êtes ici, c'est que vous avez fait le choix de quitter votre lit douillet, de porter votre masque et d'être ici pour louer Dieu. Combien croient qu'on peut louer Dieu même en portant un masque ? Eh oui ! Amen ! Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? On veut saluer nos amis qui sont sur internet, Facebook, Youtube. Ils sont très nombreux, donc merci d'être là également avec nous. On est très heureux de vous accueillir. L'Église est ici en présentiel. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, les applaudir pour les accueillir chaleureusement ? Bienvenue parmi nous. Nous sommes l'Église ensemble. L'Église n'est pas uniquement un bâtiment. L'Église, c'est une relation, une communauté. Que vous soyez sur internet ou ici présents, nous sommes très heureux d'être ensemble. Alors prenez le temps, si vous ne l'avez pas fait, de saluer la personne à côté de vous, avec un petit coup de coude. On se salue les uns les autres. Bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir. Amen. Alors, aujourd'hui, on va commencer un peu différemment. Des reines. Est-ce qu'on peut encourager des reines, s'il vous plaît, qui nous sert ce matin avec toute l'équipe ? Des reines va nous apprendre un chant ce matin. Et ensuite, on prendra quelques chants qu'on connaît tous très bien. On pourra louer Dieu, mais écoutez-le, apprenez-le. Et c'est un magnifique chant d'adoration qu'on aura l'occasion de prendre plus tard pour louer Dieu, pour l'adorer de tout notre cœur. Alors, on découvre ensemble. Je vous invite à vous asseoir pour l'écouter. Et puis ensuite, on pourra ensemble continuer le service. Sois bénis, soyez bénis. Et on est ensemble pour louer Dieu ce matin. Amen. Alors, c'est très, très simple. Ça fait. On va mettre les paroles sur le prompteur, normalement. Très Saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté des verses dont cœur en moi révèle. Ton amour est en moi passionné de ce que tu es. Ça va pour tout le monde ? Ça va pour tout le monde ? On va le refaire encore, on va se lever. On va le refaire ensemble encore une fois. Amen. On se fait une dernière fois ? Amen. « Très Saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. » Que mes yeux à ta beauté des verses dont cœur en moi révèle ton amour est en moi passionné de ce que tu es. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut d'abord commencer par acclamer le roi des rois pour ce qu'il est ? Amen. 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 Aujourd'hui, on va proclamer que nous abandonnons notre tristesse, que nous abandonnons notre peine et qu'on se laisse dans la joie du Seigneur. Amen. Amen. On y va ensemble. Hey ! J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. On y va ensemble. On y va ensemble. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes tristesses, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, je veux Seigneur te dire oui, Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes tristesses, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes tristesses, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Te dis oui Je veux Seigneur Te dis oui Amen Je suis baissé mes deux mots Persécuté à genoux M'attaqué certains jours Mais en Dieu je suis vainqueur Car sa promesse durera toujours Sa joie sera ma force Si la tristesse me soigne La nuit de la joie Viendra le matin J'abandonne mes tristesses J'abandonne ma honte Je les laisse tomber Pour la joie du Seigneur J'abandonne mes souffrances J'abandonne mes peines Je les laisse tomber Je les laisse tomber Pour la joie du Seigneur Je veux Seigneur te dire oui Je veux Seigneur te dire oui Je veux Seigneur te dire oui Amen Je veux Seigneur Je veux Seigneur te dire oui Je veux Seigneur te dire oui Je veux Seigneur te dire oui Amen Amen est-ce que vous pensez à un grand prix de joie pour le roi des rois Alléluia Seigneur Jésus Christ Qui brise le pouvoir du mal de la mort Qui m'aime d'un amour si puissant, si fort C'est le roi de gloire, il est le roi des rois Qui secoue la terre Qui secoue la terre par un saint honneur Qui nous émerveille par tant de mystères C'est le roi de gloire, il est le roi des rois Quelle grâce incomparable, quel amour infini Que Dieu ait pris ma croix Que tu sois mort pour moi Seigneur Jésus Que tu sois mort pour moi Tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Jésus je te chante pour ce que tu as Tu as payé dans la confusion Change des orphelins Enfiché en fille Qui est le roi de gloire, il est le roi des rois Qui règne sur les peurs Qui règne sur les peurs dans la vérité Qui règne sur les peurs dans la vérité Que Dieu ait pris ma croix Que Dieu soit mort pour moi Tu as payé le roi des rois Que Dieu soit libre Oh Jésus je te chante pour ce que tu as Qui règne sur les peurs Qui règne sur les peurs Qui règne sur les peurs Quel amour infini Que tu aies pris ma croix Que Dieu soit mort pour moi Tu m'as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Jésus je te chante Pour ce que tu as fait ... Que tu aies pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu m'as payé le prix Tu m'as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Oh Jésus je te chante Pour ce que tu as fait Oh pour ce que tu as fait Allé va Seigneur Jésus Christ Seigneur pour tout ce que tu as fait Seigneur Jésus Christ Nous voulons te louer Seigneur Jésus Pour ce que tu as fait Seigneur Jésus Te louons nous t'adouons Seigneur Jésus Est-ce que là aujourd'hui tu peux simplement commencer à élever le Seigneur Jésus Christ Pour ce qu'il est Non pour ce qu'il a fait Car ta louange n'est pas liée à tes circonstances Ta louange est liée A sa souveraineté, à sa majesté Allé à Seigneur Jésus Seigneur tu es Dieu Yeah Seigneur Jésus Christ Merci encore pour tout ce que tu as Seigneur Jésus Seigneur je veux te louer Seigneur Jésus Christ Parce que tu es mon Père, tu es mon Dieu Seigneur Jésus Allé à Seigneur Jésus Je veux chanter un chant d'amour Pour mon sauveur Pour toi Jésus Merci pour ce que tu as fait Tu es si précieux Jésus mon sauveur Je suis heureux Tu m'as donné ton nom Je ne veux pas être ailleurs Je suis heureux Tu m'as donné ton nom Je ne veux pas être ailleurs Dans tes bras C'est dans tes bras l'amour C'est dans tes bras l'amour Dans tes bras D'amour Tout près de toi Contre ton cœur Dans tes bras Je veux chanter un chant d'amour Je veux chanter un chant d'amour Pour mon sauveur Pour toi Jésus Merci pour ce que tu as fait Tu es si précieux Jésus mon sauveur Je suis heureux Je suis heureux Tu m'as donné ton nom Je ne veux pas être ailleurs Seigneur Jésus Je ne veux pas être ailleurs Je suis heureux Seigneur Jésus Car tu m'as donné Je suis heureux Tu m'as donné ton nom Je ne veux pas être ailleurs Que dans tes bras l'amour Que dans tes bras l'amour Que dans tes bras l'amour Tout près de toi Contre ton Tout près de toi Seigneur mon Dieu Tout près de toi Contre On débat tout près de toi Seigneur Jésus Christ Tout près de toi Contre Tout près de toi Seigneur mon Dieu Tout près de toi Quand tes bras l'amour Dans tes bras l'amour Dans tes bras l'amour Merci Seigneur Jésus Christ parce que tu es Dieu Seigneur Jésus Seigneur merci encore pour tout ce que tu es Seigneur Jésus C'est dans tes bras Seigneur Jésus Christ que nous trouvons consolation Seigneur Jésus Christ Seigneur j'ai cherché partout Seigneur Jésus J'ai cherché partout Seigneur Jésus Christ Mais je n'ai rien trouvé semblable à ta personne Seigneur Jésus Christ Tout près de toi Seigneur je peux me réfugier Seigneur Jésus Christ Dans mes propres forces Seigneur Jésus Mais rien n'est semblable à ta présence Seigneur Jésus Christ Contre ton cœur Tout près de toi Est-ce qu'on peut simplement commencer à élever nos mains Et proclamer tout près de toi Tout près de toi Tout près de toi Seigneur Jésus Christ Tout près de toi C'est tout près de toi Seigneur Jésus Christ que je trouve mon refuge Tout près de toi Tout près de toi Tout près de toi Proclame là où tu es Proclame là où tu es Hey ! Allez bien Seigneur Jésus Hey ! Contre ton cœur Tout près de toi Seigneur mon Dieu Tout près de toi Dans tes bras Dans tes bras Dans tes bras L'amour Car c'est dans tes bras Contre ton cœur Tout près de toi Tout près de toi Tout près de toi Contre ton cœur Dans tes bras C'est dans tes bras Seigneur Jésus Christ Merci encore pour tout ce que tu es Seigneur Jésus Christ Est-ce que là où tu es tu peux simplement commencer à prendre un temps ? Ou tu élèves Dieu ? Parfois on peut avoir passé une semaine très très rude C'est tellement rafraîchissant de pouvoir rester auprès du Père Et être dans un moment authentique face à lui Seigneur, Seigneur on veut ôter le voile Seigneur des faux semblants Seigneur Jésus Et te dire que toi seul est digne Seigneur Jésus Et toi seul mérite toute la gloire, toute l'attention, toute la reconnaissance dans Jésus Christ Alléga Seigneur L'immensité de ta grandeur Me montre que je ne suis rien Mais quand tu façonnais la terre Mais quand tu façonnais la terre J'étais déjà près de ton cœur Tu m'aimais avant que je sois Et pour moi tu m'aimais avant que je sois Et pour moi tu m'aimais avant que je sois Et pour moi tu m'aimais avant que je sois tout Que tu m'aimais avant que je sois tout Et pour moi je sois tout Je suis rien Je suis rien Dans ta présence je me tiens Car tu as ce dont j'ai besoin La joie, la vie et le bonheur Sont dans tes parts, vis mon sauveur Toi seul et dit Et mieux de recevoir louange et croire Pour l'éternité Toi seul et dit Et mieux de recevoir louange et croire Toi seul et dit encore une fois Toi seul et dit Et mieux de recevoir louange et croire Pour l'éternité Car toi seul et dit Et mieux de recevoir louange et croire Pour l'éternité Est-ce qu'on peut simplement Juste élever nos mains vers le ciel Pour qu'on la met ensemble Toi seul et dit Car toi seul et dit Et mieux de recevoir louange et croire Pour l'éternité Toi seul et dit Et mieux de recevoir louange et croire Pour l'éternité Pour l'éternité Alléluia 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 Chante-moi ensemble Alléluia 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 Toi, ça l'est dit Il vient de recevoir Louange et gloire Pour l'éternité Toi, ça l'est dit Il vient de recevoir Louange et gloire Pour l'éternité De recevoir Louange et gloire Pour l'éternité De recevoir Louange et gloire Pour l'éternité Est-ce qu'on peut ensemble Pousser un grand prix de joie Pour le roi des rois Rannulé à Seigneur Jésus Rannulé à Seigneur Jésus Bonjour et bienvenue à tous Merci d'être avec nous ce matin Voici quelques courtes annonces Pour la semaine Mardi soir, on se retrouve à 19h30 Pour notre réunion de prière Pour toutes les personnes Qui souhaitent soutenir l'église Ou tout simplement donner Leur dîme et leurs offrandes Vous avez la possibilité de le faire Soit à distance via le site internet Égliseévangéliqueamiens.com Rubrique don Ou directement sur place En déposant votre enveloppe Dans l'urne située À la sortie de l'église Si vous avez rejoint l'église Depuis peu On souhaite vous accueillir Comme il se doit À la fin du culte Le pasteur David Se tient à votre disposition Pour prendre contact avec vous Pour mieux vous connaître Mais également pour répondre À toutes vos questions Et mieux vous faire découvrir l'église Alors n'hésitez pas à le rejoindre Il est là pour vous Bien sûr On se retrouve dimanche prochain Pour notre culte hebdomadaire À 10h Merci à tous pour votre écoute Je souhaite un bon dimanche Une bonne semaine Et on se dit à bientôt Voilà encore une fois Bienvenue à chacun Est-ce qu'on peut ensemble Remercier le Seigneur On peut acclamer le roi des rois S'il vous plaît C'était bon d'être ensemble ce matin Et encore une fois Bienvenue à tous ceux Qui sont avec nous Sur les réseaux sociaux Facebook, Youtube Vraiment on est très heureux De vous accueillir Bienvenue à la maison Même si vous êtes chez vous Vous êtes ici avec nous Ici c'est la maison Alors ce matin Nous avons la joie Vraiment d'accueillir Un ami Un ami pasteur Avec son épouse Sylvie Est-ce que tu veux te lever On voudrait t'accueillir Voilà Sylvie Et avec nous Et Gabriel également Gabriel si tu veux me rejoindre S'il te plaît Gabriel Au l'écho Gabriel est pasteur Sur Paris Il a été pendant plusieurs années Pasteur responsable De l'église De l'église Paris 15ème Paris Fondary Et il a toujours On va dire La supervision De cette église Il y a un pasteur adjoint Qui la rejoint Et qui prend la charge De cette église Historique De Paris Centre Mais Gabriel A eu à coeur Depuis deux ans Maintenant je crois Trois ans déjà Le temps passe De démarrer Une église nouvelle Dans la région parisienne A Paris C'est le 15ème aussi Toujours le 15ème Donc c'est un pionnier Est-ce qu'on peut l'encourager S'il vous plaît Très fort Ça demande Du courage Ça demande De la foi Ça demande De l'audace Et le Seigneur Les bénis Il y a une équipe Avec lui Et voilà On a fait connaissance Avec Gabriel C'était C'était Il y a trois ans Maintenant Voilà Vous vous souvenez De cours À l'institut Je ne sais même plus Comment ça s'appelle À vous sur scène Voilà Merci beaucoup Pour Voilà J'ai eu à coeur De prendre quelques cours Là-bas Et puis on s'est retrouvés On est dans le même Mouvement d'église Bien sûr Les assemblées de Dieu Mais c'était une joie De partager ses cours Avec lui Et c'est une joie De le recevoir avec nous C'est un homme de coeur C'est un homme d'action Et il a également Créé une oeuvre Une école En Afrique Pour donner une éducation Scolaire Et plus que ça À des enfants Qui sont vraiment Dans le besoin Donc voilà Toute une oeuvre Pionnière également Et c'est Voilà Il joint La prédication À l'action Sur le terrain Et dans tous les domaines On peut l'encourager Sa femme Sylvie Et lui Et les recevoir Alors Je reviens tout de suite Je te donne ton micro Corona oblige Et voilà Tu peux enlever ton masque On ne se rend plus compte Qu'on a le masque On l'encourage encore une fois S'il vous plaît Merci beaucoup Et on est à l'écoute De la parole Voilà Moi J'ai enlevé mon masque Mais je suis très loin de vous Ça va Voilà Heureux vraiment D'être ici Ce matin Ensemble avec vous Et votre pasteur Est un frère Que j'aime beaucoup Avec sa femme Florence C'est un couple Formidable Remarquable Tony a eu déjà Prêché pour nous À Paris Dans le 15ème À l'église de Paris Fondary Pour les plus anciens D'entre nous Vous connaissez L'église ADD De Paris Fondary Dans le 15ème C'est l'une Des toutes premières églises Des ADD En France Je suis en transition Je garde encore La présidence De l'association Mais il y a un frère Qui est venu Pour progressivement Reprendre le travail Pastoral Et avec le temps Reprendre aussi La charge Pour la présidence D'association Ça va Comme on a Coutume de le faire Donc sans plus tarder Je suis Une fois de plus Content Content De vous retrouver Vous savez Vous avez une belle église Et vous avez fait Un travail remarquable Je me souviens Que Tony Il y a quelque temps N'a pas pu Poursuivre ses études À Vaux Parce qu'il devait terminer Cet ouvrage Qui est remarquable Soyez fiers Pour ce que vous êtes Capables d'accomplir Et que Dieu Vous bénisse Je sais que Bâtir une église C'est une conjugaison De sacrifices Des plusieurs personnes Qui produit ce résultat Est-ce que vous pouvez Acclamer Pas seulement le Seigneur Mais aussi acclamer Vous acclamer Vous-même Pour le travail réalisé Au sein de l'église Sans plus tarder Je vous invite A prendre votre livre Dans le livre Du prophète Jérémie Ma présentation A été faite Je pense que Ce qui a été dit Est déjà suffisant Quand il parle De l'Afrique L'Afrique est vaste Il y a plusieurs Afriques D'ailleurs Du nord Vous n'avez pas La même Afrique Il s'agissait là A l'occurrence De la République démocratique Du Congo D'où je suis originaire Ma femme Étant originaire Du Togo Donc Voilà Il s'agit de La RDC Mon pays d'origine Et je Nous éduquons Les enfants Dans ce contexte Où L'Etat Est quasi absent On va changer de micro Je crois qu'il y a Quelques Congolais Par ici Non Il y a quelques Congolais Perdus Dans la salle Voilà Merci Merci pour le changement De micro Lisons la parole De Dieu Il est dit ceci Dans Jérémie 29 Verset 4 à 13 Nous lisons Ainsi parle L'éternel des armées Le Dieu d'Israël A tous les captifs Que j'ai emmenés De Jérusalem A Babylone Bâtissez les maisons Et habitez-les Plantez les jardins Et mangez-en Les fruits Prenez les femmes Et engendrez Des fils Et des filles Prenez des femmes Pour vos fils Et donnez des maris A vos filles Afin qu'elles enfantent Des fils Et des filles Multipliez Là où vous êtes Et ne diminuez pas Recherchez le bien De la ville Où je vous ai menés En captivité Et priez l'éternel En sa faveur Parce que Votre bonheur Dépend du sien Car ainsi parle L'éternel des armées Le Dieu d'Israël Ne vous laissez pas Tromper par vos prophètes Qui sont au milieu De vous Et par vos dévins N'écoutez pas Vos songeurs Dont vous provoquez Les songes Car c'est Le mensonge Qu'il vous prophétise En mon nom Je ne les ai point envoyés Dit l'éternel Mais voici Ce que dit l'éternel Dès que 70 ans seront écoulés Pour Babylone Je me souviendrai de vous Et j'accomplirai A votre égard Ma bonne parole En vous ramenant Dans ce lieu Car je connais Les projets que j'ai formés Sur vous Dit l'éternel Projet de paix Et non de malheur Afin de vous donner Afin de vous donner Un avenir Et de l'espérance Vous me prierez Et je vous exaucerai Vous me chercherez Et vous me trouverez Si vous me cherchez De tout votre coeur Amen Prions Seigneur Merci pour ta parole Ce matin Merci pour L'éclairage De cette parole Qui est la parole de vie Je te prie Seigneur De la bénir Sur notre coeur En arrivant dans cette salle Dans cette église Dans ce lieu qui t'appartient Nous n'avons pas tous Les mêmes réalités Nous n'avons pas traversé Les mêmes épreuves Et nous faisons face A des situations différentes Mais une chose est vraie Nous sommes ici Dans ta maison A la recherche de ta face Seigneur Permets que A l'écoute de cette parole Que quelqu'un ici En ce lieu Soit visité Que d'une manière Ou d'une autre Qu'il entend de ta voix Et qu'au sortir de ce lieu Seigneur Que l'on puisse dire Quelque chose s'est passé Aujourd'hui Tu bénis ton église Et tu me permets De transmettre Avec fidélité Dans la mesure De mes moyens Ce que tu as déposé Sur mon coeur Seigneur Merci pour ta grâce Merci pour ta direction C'est dans le nom de Jésus Que nous prions Amen Vous savez Nous aimons ce texte Je sais que c'est Un des textes Préférés des chrétiens Surtout le verset Le verset Le verset 11 La Bible dit Car je connais Les projets Que j'ai formés Sur vous Et bien souvent Quand on commande Ce verset 11 Nous avons tendance A occulter Ce qui vient avant Nous avons tendance A aller tout de suite A ce qui nous plaît Et souvent Notre lecture De la parole Est une lecture sélective Et on ne prend pas Assez de temps Pour essayer de comprendre Le texte Dans son ensemble Et quand on regarde Ce texte Ce matin Et d'ailleurs C'est le thème Que je voulais partager Avec nous En attendant Le retour à la maison C'est au fait Le coeur du message Que Dieu envoie A ces enfants Qui étaient en captivité A Babylone Et il leur dira Un ensemble de choses C'est ce que je voudrais Qu'on voit ensemble Ce matin Il leur communiquera Un ensemble de choses Qui doivent comprendre Retenir Noter Pour transformer La réalité Dans laquelle Ils étaient Ils étaient Dans une situation Difficile Et Dieu avait voulu Que cette situation Difficile Soit transformée En situation D'espérance Parce que vous savez Le problème Ce n'est pas D'avoir nos yeux Fixés sur la difficulté Comprenons que Derrière chaque difficulté Il y a une opportunité Ils étaient Je dirais Bloqués Par Leur contexte Social Par Leur contexte Historique Par La réalité Dans laquelle Ils étaient Et Dieu va Envoyer un homme Leur adresser une lettre Et d'ailleurs L'homme qui écrit N'était pas avec eux Il était resté en Juda Où On avait estimé Lors de la déportation Qu'il ne faisait pas partie De l'élite Je vais l'expliquer Qui était censé En ce moment là Être à Babylone Jérémie était resté Et voyez-vous Que c'est par un homme Qu'on a oublié Un homme Peut-être que L'on ne voyait pas Être si compétent Pour parler au nom de Dieu Que Dieu va parler J'aimerais dire à quelqu'un Souvent on a tendance A se minimiser A penser que nous ne valons pas la peine Nous ne sommes pas à la hauteur Nous ne sommes pas assez qualifiés Écoutez-moi Dieu ne cherche pas Les personnes qualifiées Dieu travaille Avec des personnes disponibles Et les qualifications Des hommes Peut-être que vous n'avez pas La facilité de communication De parler De bien parler Ou de bien faire les choses Ça, ça n'impressionne pas C'est pas un problème pour Dieu Vous avez du prix Vous avez de la valeur Aux yeux de Dieu Et Dieu vous aime Donc le but de mon message Ce matin C'est de nous amener De partager avec nous Quelques principes Quelques clés Que j'estime nécessaires Bibliques d'ailleurs Ce sont les principes bibliques Qui ne sortent pas d'ailleurs Mais ça sort du texte Qui peuvent transformer Ton épreuve en opportunité Et pourquoi ? Parce que Dieu est le Dieu De toutes les possibilités Alors je sais que la crise Est là Je sais que la réalité Va peut-être commencer A s'empirer On nous annonce Que suite à cette crise Sanitaire Il va y avoir Des problèmes économiques Mais j'aimerais simplement Dire à chacun d'entre nous A quelqu'un ce matin Avez les yeux fixés Sur le Seigneur Certes La situation Vous savez Parfois on croit Que dans ce monde On aura Un âge d'or Non le monde dans lequel Nous sommes Est un monde Qui a été marqué Par le péché Par le mal La prévue que Même si vous aviez Une maison remplie de biens Quelque part Il vous manquera toujours Quelque chose Pour vous rappeler Que vous avez toujours Besoin de Dieu L'espoir n'est pas dans ce monde L'espoir est en Jésus Christ Amen Et donc c'est important De comprendre Le coeur de Dieu On revient A notre texte C'était en 587 Avant Jésus Christ Où les habitants de Judas Suite à leur désobéissance Ont été obligés Contraints à la déportation Dieu avait dit Que quand ils désobéiraient Ils les exposerait A cette situation Sauf que Dieu n'a jamais dit Que l'exil serait Un exil Dans le pays des Babylones Dieu avait promis Qu'ils partiraient Mais Dieu n'a jamais donné D'indication D'endroit précis Et Israël se retrouve En tout cas Judas Se retrouve Contraint De partir Dans un pays Dont ils n'ont pas De repères Et vous savez La difficulté C'est que Lorsque vous êtes obligés Vous êtes coupés De votre source Vous subissez un peu La loi De celui qui règne Sur le terrain Arrachés De la terre promise La terre Que Dieu leur a donnée La terre Dans laquelle Sur laquelle Ils ont construit Une identité nationale Parce que Pour un juif Dieu était Le Dieu d'Israël Ils ne pouvaient jamais Envisager L'idée D'un Dieu En dehors d'Israël Et voilà Que tout ce qu'ils avaient construit Tout ce qu'ils avaient bâti C'est qu'ils d'ailleurs Faisaient leur fierté A été pris Par quelqu'un d'autre Donc ils se sont retrouvés Du jour au lendemain Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Ils étaient obligés D'aller sur cette terre nouvelle Et la terre d'Israël Pour ceux qui ont déjà été En Israël C'est une belle terre Avec votre pasteur Nous étions au mois de janvier C'est vrai qu'Israël C'est beau Et ils se retrouvent Sur la terre de Babylone Babylone C'est le territoire Probablement C'est l'Irak Ou l'Iran Vous voyez C'est ces endroits là Aujourd'hui Et quand on compare Le paysage d'Israël Le paysage d'Irak Ça n'a rien à voir Et pour le peuple Qui se retrouve En captivité La violence Est tellement forte Vous savez Ils ont été obligés A s'intégrer Contraints à l'intégration Vous savez Lorsque vous êtes Soumis à l'intégration Ça n'est plus Votre loi qui compte C'est la loi De celui Qui est le maître Des lieux Et ça Ça va être Une difficulté Ça va constituer Une difficulté Pour eux D'accepter Ce que Dieu Était en train de faire Intégration Mais intégration Avec quel peuple Intégration Avec quelle culture Intégration Avec quel gens Et ils se sont retrouvés Dans ces déchirements Intérieurs Et certains ont commencé A se rendre compte Que l'exil Est un véritable traumatisme Vous savez Pour ceux Qui ont eu Ou qui ont été Contraints à s'exiler L'exil Est un traumatisme Vous perdez Tout ce que vous avez Vous quittez Votre environnement Préféré Vous quittez Les personnes Que vous aimez Et vous vous retrouvez Dans un lieu Où tout est nouveau Vous savez Ils ont parcouru Plus de 1200 kilomètres À pied Ce n'est pas Il n'y avait pas de vol Il n'y avait pas d'avion Il n'y avait pas de train Il n'y avait pas de voiture Ils ont marché Dans le désert Et un désert effroyable Pas facile Mais contraint D'aller Parce que Celui qui dominait L'air a contraint De vivre cette réalité Et ils arrivent À l'étranger Vous savez À l'étranger Beaucoup de choses Sont étranges Justement La nourriture N'est pas celle Que l'on avait Chez soi Les habitudes Ne sont plus pareilles La langue Vous savez L'obstacle de la langue Est un obstacle Majeur Et ils arrivent Dans ce pays étranger Où la langue Est étrange Où tout est nouveau Et ils se disent Mais comment Nous allons faire Comment nous allons Nous habituer Dans ce contexte Si violent Dans ce contexte Nouveau Qu'allons-nous faire La langue Est incompréhensible Le pays N'a pas la beauté D'Israël Les repères D'Israël Ne sont plus là On ne sait plus Que faire On a du mal À avancer Cher ami Peut-être que tu te trouves Dans une situation Où justement C'est étrange pour toi Une situation Économiquement Étrange pour toi Relationnellement Étrange pour toi Et tu te dis Mais Seigneur Où est-ce que Où est-ce que Tout ça va Ça rime à quoi Qu'est-ce que Qu'est-ce que je vais être Qu'est-ce qui va se passer Seigneur Ta grâce Et c'était Le contexte Dans lequel Israël se retrouvait Et vous savez L'exil Est une violence Je l'ai dit Une violence intérieure Et quand on fait le choix D'y aller Ça c'est une chose Mais quand on est Contraint à l'exil On se dit Mais le monde Nous tombe dessus Qu'est-ce que je vais faire Et Vous savez Le risque souvent C'est quand on est Justement dans le temps De désespoir C'est là qu'il y a Un foisonnement De faux espoirs C'est très souvent Je le vois Dans les milieux chrétiens Dans la difficulté On a tendance À entendre Dieu nous parler Oh Dieu m'a dit Oh Dieu a dit Le Seigneur m'a révélé Et parfois Dieu n'a rien dit du tout C'était le cas De ces gens Quelques prophètes Parmi eux Se sont dit Mais ce n'est pas normal Le Dieu d'Israël Ne va pas nous laisser Ici Dans cette situation Et parmi eux Il y avait trois prophètes Qui étaient là Qui vont dire au peuple Ne faites rien Croisons les bras Cette situation Et sera juste Une situation transitoire Bientôt Très bientôt Nous allons retourner En Israël Nous allons retrouver Notre terre Nous allons retrouver Le temple Nous allons retrouver Nos repères Surtout ne faites rien Or ce message Est le résultat Des idées Qui se sont eux-mêmes Fabriquées J'aimerais dire A quelqu'un ce matin Vous savez dans la souffrance On a tendance A entendre des voix Parfois ce n'est pas Le bon moment D'entendre justement Des voix Mais c'est le moment De laisser Dieu agir D'accepter parfois Certaines situations Qui arrivent Et d'avoir un peu De recul Pour laisser Dieu Conduire l'histoire Et là Les faux prophètes Étaient là C'est un peu comme aujourd'hui Quand ça ne va pas Sur le plan personnel Sur le plan familial On a tendance A consulter Ou tel prophète Ou tel évangéliste Ou quelqu'un Qui vient Quelqu'un qui vient D'arriver Il a tel ministère Il va faire ceci Il va faire cela Ça n'était justement Pas le bon moment Quel message Dieu va envoyer Dieu va envoyer Un message Par énorme Jérémie Je l'ai dit Que Jérémie Au fait Était resté en Judas Et souvent Vous connaissez Le principe Des déportations On prend les meilleurs Pourquoi on prend Les meilleurs On prend les meilleurs Pour étouffer Toute renaissance C'est un peu On prend les bons Ceux qui sont forts Ceux qui sont intelligents D'où l'explication De Daniel Et ses amis Qui sont partis En captivité Parce qu'on coupe L'espoir D'une nation En lui retirant Les bons Quand on prend les meilleurs Pour qu'ils partent On empêche A ce pays De se reconstruire Et donc Jérémie Était resté On avait estimé Que Jérémie Départ sa personnalité Et c'est vrai Que quand vous lisez Le livre de Jérémie Vous allez vous rendre compte Que Jérémie Était particulier Jérémie se plaint Beaucoup Il y a même Tout un livre Des lamentations De Jérémie J'aimerais dire Vous savez C'est pour cela Qu'il est important En tant que chrétien Nous ne soyons pas Dans la simplification De dire Avec Jésus C'est toujours formidable C'est faux Chacun a sa personnalité Justement Et ce qui est formidable C'est que Dieu ne dit pas à Jérémie Sois comme Esaïe Dieu entend Les plaintes de Jérémie Et il lui laisse Même décrire Tout un livre Dénommé Les lamentations De Jérémie Vous savez La personnalité D'une personne Ne va plus changer Et Dieu nous accepte Tel que nous sommes Certes Il va falloir faire Des évolutions Mais Dieu Nous accepte Tel que nous sommes Jérémie était resté Jérémie était Considéré Comme peut-être Pas assez bon Pour partir Avec les autres Mais voilà Que c'est par cet homme-là Que Dieu va parler J'aimerais te dire Peut-être que tu n'as pas Assez Une bonne image De ce que tu es Mais laisse-moi te dire Tu as du prix Aux yeux de Dieu Le Seigneur te connaît Le Seigneur t'aime Le Seigneur te connaît On peut avoir Les regards Sur les bons Sur les forts Sur les puissants T'as vu Il est grand T'as vu Il est beau Elle est belle C'est pas ça Qui impressionne Dieu Même le fameux Prophète Samuel S'est trompé En ayant les regards Sur ce qui frappe Aux yeux des hommes Or que Dieu voit L'intérieur Le coeur de Jérémie Il était plus proche De Dieu Que celui Des autres prophètes Et Jérémie Ignoré Va être le porte-parole De Dieu Va adresser Un message Qui va révolutionner Pourquoi ? Parce que Dieu N'aime pas En tout cas Dieu refuse Que nous puissions Nous entretenir Par des rêves Qui n'ont rien à voir Avec sa volonté La lettre de Jérémie Contient quatre éléments Que j'aimerais partager Avec nous Et le premier élément Que j'aimerais partager Avec nous C'est d'abord Et ce sont les quatre clés Que je voudrais partager Avec nous ce matin Pour nous aider A avancer plus loin Le premier élément C'est que Dieu va dire à Jérémie Dis aux enfants d'Israël De transformer Le provisoire En permanent Comment il le dit ? Il va le dire Bâtissez des maisons Et faites comme Si vous étiez à la maison Alors peut-être Qu'on ne comprend pas La portée de cette parole Vous savez Ils étaient tous En train de se dire Cette situation Ce sera que pour quelques mois Et Dieu dit Justement Si vous avez cette vision Réduite Cette vision De Dieu va agir Et pourtant Dieu n'est pas Vous savez On ne réussira jamais À entraîner Dieu Dans nos idées Dieu a son plan Dieu a sa volonté Et Dieu l'exécute Au fait C'est l'homme Qui doit régendre Toujours la volonté De Dieu Dieu ne régendra Jamais la volonté De l'homme Dieu dit Transformez Votre provisoire En permanent En d'autres termes Bâtissez des maisons Et faites comme Si vous étiez À la maison Parce que là Où vous êtes Ce n'est pas Pour quelques semaines Ça ne sera pas Pour quelques mois Mais ça va faire 70 ans À une telle parole Qui aimerait L'entendre ? Qui voudrait L'accepter ? La réplique Qui avait raison Pourquoi Dieu dit Transformez Transformez le provisoire En permanent Nous n'avons pas La carte globale Chers amis Partout où nous sommes Dans toutes les saisons Où Dieu nous amène Quel que soit l'endroit Le Seigneur Compte sur toi Pour que ce qui semble Être provisoire Se transforme En permanent Il dit Bâtissez des maisons Et faites comme Si vous étiez À la maison En d'autres termes Dieu dit Je sais que ce pays N'est pas votre pays D'origine Ce n'est pas le fait Qu'il soit votre pays D'origine Qui compte Mais c'est ce que Vous en faites N'oublions pas La parole de Dieu dit Que nous sommes Le sel de la terre Nous sommes Lumière du monde En d'autres termes Tout endroit Où nous arrivons C'est par notre présence C'est par notre action Que Dieu va rayonner Que Dieu va agir Transformons Le provisoire En permanent Dieu dit Je sais que ce n'est pas Votre endroit préféré Je sais que Les coutumes sont étranges Je sais que La langue Vous ne l'appréciez pas Je sais que La nourriture Ça vous énerve Mais ça Ça va être l'endroit Où vous allez vivre longtemps Et bien souvent C'est toujours Moi-même en tant qu'Africain Je peux être légitime De le dire Parfois on a des Africains Qui ont du mal A réjoindre la culture Des pays dans lesquels Ils sont Toujours la référence A l'étranger A nos origines A nos racines Ce n'est pas ce que Dieu demande Souvent Il ne faut pas oublier Ce que l'on est C'est important Mais il ne faut pas imposer Au pays dans lequel On est Sa façon de vivre C'était le problème Des Israélites On va le voir Ils ont du mal A se mélanger Et Dieu va rompre Avec ça Il dit Vous allez vous marier Vous allez vous insérer Socialement Frères et sœurs Ce qui peut paraître Provisoire Peut prendre du temps Et en attendant Qu'est-ce qu'on fait Imaginons Imaginons Que la crise dure 10 ans Imaginons Qu'est-ce qu'on va faire Que vas-tu faire Tu peux toujours Entendre Les paroles Les prophéties Il y a des gens Qui se créent des prophéties Par frustration Moi quand je vais mal Je refuse d'entendre Des prophéties Parce que je sais Que je suis fragile En ce moment-là Je préfère faire confiance A ce que Dieu dit Dans sa parole Et je me méfie Même de moi-même Pour faire confiance A Dieu Et à Dieu seul Parce que c'est important Il dit Bâtissez des maisons Faites comme Si vous étiez En d'autres termes S'ils avaient compris Que ce pays Était le leur Quelque chose De nouveau arriverait Mais tant qu'ils étaient Dans le refus Et dans le rejet De ce territoire Ils étaient Dans l'oisivité Ils étaient Dans la paresse Attendant Un retour Mais le retour Qui allait tarder Parce qu'ils n'avaient pas La carte globale Chers amis Dieu Dans cette ville d'Amiens Dans cette région Là où vous êtes Dieu compte sur vous Dieu compte sur chacun D'entre vous Pour que Ce qui paraît être provisoire Soit transformé En permanent Quand on voit Ce que vous êtes Capables de faire On peut dire Oui Dieu est au milieu de vous Amen Deuxième chose Que le prophète Va dire dans sa lettre Et c'est important Il dit Entrez dans le rythme Des saisons En d'autres termes Plantez des jardins Et mangez-en Les fruits Souvent c'est Le point difficile Pour beaucoup de gens On a du mal À entrer dans Les rythmes Des saisons Vous savez Il y a des saisons Dans la vie De la même manière Que nous avons Les saisons Pour notre existence La vie est faite La vie avec Dieu Il y a des saisons Il y a des saisons Inutiles à la société Où vous trouvez Ne soyez pas Des parasites De la société Babylonienne Il faudrait que Babylone se dise La présence De ces juifs A apporté quelque chose A l'économie nationale On ne veut pas Qu'ils soient Là Que pour Attendre un retour Chez eux Et vous savez Dieu Est le Dieu Qui gère le monde En demandant Au peuple israélien Entrer dans le rythme Des saisons C'est que Dieu voulait Qu'ils apprennent Aussi Les grandes choses Le principe Le dit On sait que Dans les grandes puissances Babylone à l'époque C'est comme les Etats-Unis D'Amérique Aujourd'hui Sur le plan économique Et militaire C'était La première puissance Et dans les grandes villes Dans les grandes puissances C'est là Qu'il y a Les meilleures universités Personne ne me contredira Parce que Les universités Les profs Il faut les payer Et c'est de l'argent C'est celui qui paye Qui a les meilleures Dieu avait voulu Qu'Israël aille A Babylone Pour qu'Israël Apprenne Des babyloniens Parce qu'en fait En réalité Et ça Les historiens Les théologiens Vous diront Que c'est A Babylone Pardon Qu'Israël A reconstruit Son identité nationale Et c'est là Qu'ils vont Commencer à écrire Les Talmud C'est là Qu'ils vont Avoir des grands théologiens Qui vont Développer Une pensée Pas d'un dieu local D'un dieu enfermé Dans les douze tribus D'Israël Mais d'un dieu C'est un dieu Qui est le maître De l'univers Parce qu'on le verra Même avec le temps De Daniel Le roi De Babylone Va adorer Le dieu d'Israël Et Dieu Au fait N'est pas Sensé Chaque matin Nous dire Ce qu'il va faire Dieu gère Le monde Et il peut Provoquer Une situation Le plus important C'est que nous Nous-mêmes De notre côté Nous puissions Être sensibles A l'oeuvre Que Dieu Est en train D'encomplir Et je disais Que les meilleures Techniques A l'époque Étaient à Babylone Techniques D'agriculture Techniques D'ingénierie Et Dieu A voulu Qu'Israël Y aille Pour apprendre Je vois Souvent Il y a des Alors je sais Qu'il peut y avoir Des débats Sur On ne m'aime pas Dans ce pays Parce que je ne suis pas Dans ce pays On peut développer On peut développer Tout un discours De victimisation Et souvent Moi je ne suis pas Né ici Bien que j'ai La nation Éter française Mais j'envie Les jeunes gens Qui sont nés ici Je me dis Ils ont Les meilleures Universités Ils ont L'école gratuite Nous au fait On a fait Des kilomètres Pour aller A l'école J'allais à l'école Avec des tongs Vous voyez Et parfois A pieds nus J'allais à l'école Et mon père Me disait toujours Tu sais Je n'ai rien A te donner Il y a un stylo Il y a un papier Bas-toi Dans la vie Le gars Il ne m'a jamais Laissé d'héritage Mais il m'a envoyé A l'école Et quand je les vois Dans les cités Ici En train de se plaindre Disant que C'est qui ne va pas Et comme Il m'arrive De faire le tour du monde Dans d'autres pays Mais les jeunes en France Ne comprennent pas Ce qu'ils ont Ils ne savent pas Qu'ils sont sur une mine d'or Où ils peuvent Aller à l'école Sans débourser Des centaines Des milliers d'euros Comme ailleurs Ils ont les meilleurs profs Comme on n'en a pas En Afrique Et après ça sera Ah oui C'est faux Il peut y avoir Des discriminations Peu importe Le monde Partout il y a des discriminations Même les Africains Discriminent les Blancs aussi C'est pareil Allez sur les territoires Vous verrez Tout le monde fait Tout ce que tout le monde fait Mais n'ayez pas les yeux Sur ce qui dysfonctionne Dites-vous Dans cette fenêtre Qui m'est ouverte Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux apprendre Qu'est-ce que je peux faire Pour que ma vie change Pour que mon avenir change Dieu les a envoyés là-bas Parce que Dieu savait Que Babylone Avait les meilleures écoles Mais là Le réflexe Ou la réponse Que ce groupe Des judéens A commencé à développer C'est de dire Ces gens là Sont des païens Ils adorent des faux dieux Ils ne sont pas comme nous Leur langue Nous ne la comprenons pas Nous n'allons pas nous mélanger Et surtout Nous n'allons rien faire Ils font qu'on retourne en Israël Et Dieu dit Non justement C'est pas ce que je compte faire Vous allez y être Pour 70 ans Alors pour cela Vous allez accepter D'entrer dans le rythme des saisons Frères et sœurs Entrons dans le rythme des saisons Avec Dieu Quelle saison le Seigneur te fait vivre Par où il t'entraîne Par où il te conduit Discerne Et évite des raccourcis Avec des prophètes Des prophéties Et des messages Qui ne rencontrent que ce que tu veux entendre Parfois il faut entendre La voix contraire Nous aimons entendre Que des paroles Qui nous font du bien Dieu dit Que tu seras béni Amen Mais tu seras béni Si tu ne fais rien Comment est-ce que tu seras béni Pour être béni Il va falloir bouger Voyez C'est une opportunité Les meilleures universités Ataient à Babylone Les meilleures techniques D'agriculture Et plus tard Israël Ayant appris Parce qu'en fait Ayant appris à Babylone Israël va développer son pays après Parce qu'il y a toujours une saison C'était la saison Ils devaient être en captivité Pour apprendre Et la saison Est venue par la suite Où ils sont retournés Chez eux Pour développer leur pays Et vous savez Votre pasteur l'a dit Quand je fais une école Avec mon épouse La famille Une école à Kinshasa C'est une manière De rendre en retour Ce qu'on a appris Et le développement Il vient par là Souvent on peut dire Que Ah oui On veut que l'état fasse Vous savez L'état en Afrique Il est quasi absent Et si on compte sur l'état Ça prendra des siècles Et des siècles S'il n'y a pas Des initiatives personnelles Des gens qui comprennent Vous savez J'ai une culture Je n'attends rien de personne J'essaye de voir Ce que je peux faire Et je prie Et j'agis Et je laisse Dieu Guider mes pas Troisième chose Importante Que le prophète va rappeler Il dit que Vous êtes sur le même pied D'égalité Que ces gens Que vous méprisez C'est le grand problème Des enfants d'Israël Et souvent Ils ne recréent Que leur espace Leur monde Ils ont du mal A se mélanger Et Dieu va dire Prenez des femmes Et engendrez Des fils Et des filles Et les théologiens Nous disent que Au fait Après Quand la prophétie S'est accomplie Avec Daniel Daniel quand il a compris Que les 70 ans Arrivait Ce n'est pas tous les Israéliens Qui sont rentrés En Juda Un grand nombre Restait à Babylone Et même encore Aujourd'hui On vous parle Des juifs irakiens Vous le savez Il y a des juifs iraniens Il y a des juifs irakiens Ils sont là Et c'est au fait Les gens qui sont restés De cette génération Qui par la suite Se sont dit Mais où est-ce que Nous irons encore Vous savez lorsque vous vivez 60 ans 70 ans Sur un territoire Vous vous posez la question Au fait C'est où chez moi Donc vous restez là Et vous faites des enfants Des petits-enfants Et la vie continue Le problème pour eux C'était Ils avaient du mal A se mélanger Avec les autres Et Dieu dit Vous êtes sur le même pied D'égalité Que ces personnes Enlevez L'orgueil De la supériorité Ne partez pas Du principe Que vous êtes supérieur Votre culture Est la meilleure Votre langue Est la meilleure La l'air est bizarre Non Vous êtes sur le même pied D'égalité Pourquoi ? Parce que vous allez Prendre des femmes Vous allez Donner Des femmes A vos fils Des fils Des maris A vos filles Vous allez Engendrer Vous allez Vous multiplier Le terme est à dessein Vous n'allez pas Diminuer Il faut que vous Vous multipliez Dans ce pays Dans ce territoire Parce que Je connais le projet Et d'ailleurs L'expression Je connais le projet Que j'ai formé sur vous Viens après Jusqu'ici Il n'y a pas encore La promesse Dieu donne Les consignes Stratégiques Pour qu'Israël Ne diminue pas Si tu saisis Ces consignes Stratégiques Pour ta vie Tu verras que Même là où Les gens pleurent Cette année Le Seigneur Te surprendra Et te fera du bien Amen Oui Il ne faut jamais Partir du principe Que je suis supérieur Les projets de Dieu Ce sont des projets Qui nous étonnent toujours Parce que Dieu Ne nous sollicite pas Chaque matin Pour agir C'est à nous De discerner Dans quel sens Le Seigneur avance Pour le suivre Et si nous saisissons cela Chers amis Nous allons nous rendre compte Que la main puissante De Dieu Sera avec nous Même au milieu D'un désert Et quatrième chose C'est la dernière Dieu dit Recherchez le chalum Et priez pour la ville Recherchez Il le dit dans ses termes Recherchez le bien De la ville Où je vous ai Mené en captivité Et priez l'éternel En sa faveur Il dit Parce que votre bonheur Dépend du sien Votre bonheur Dépend de cette ville Que vous n'aimez pas Alors je sais Que peut-être que Tu n'aimes pas La commune Où tu habites Peut-être que tu n'aimes pas Le quartier Dans lequel tu es Et tu te dis Seigneur Pourquoi je suis ici Et Dieu te dit Tu es là Pour que tu sois La bénédiction De ce quartier Et tu es là Pour que tu sois La bénédiction De cette commune Vous savez le terme Shalom C'est la paix C'est la sécurité C'est la santé Mais c'est aussi L'énergie d'une ville En d'autres termes Dieu disait Je sais que ces gens Sont des polythéistes Je sais que ces gens Ne m'adorent pas Mais votre présence Dans ce pays Va créer une énergie nouvelle Il y aura même Les vibrations De la ville Qui vont comprendre Qu'il y a un autre peuple ici Il y a quelque chose Qui va se faire Sur le plan spirituel Pour impacter les rues Impacter les quartiers Et la gloire de Dieu Se manifestera C'est pour ça qu'il dit Priez Et priez pour quelque chose Dieu les appelle A prier pour La ville qu'ils n'aiment pas Justement Avant de se plaindre Est-ce que nous prions Assez pour notre pays Est-ce que nous prions Pour notre commune Est-ce que nous prions Pour notre région Dieu les appelle A la responsabilité S'ils veulent voir Les choses changer Frères et sœurs C'est ce qui va Vraiment nous aider A dès à présent Agir En attendant Que nous retournions Dans la maison Parce que c'est vrai Je suis conscient avec nous Nous sommes citoyens Des cieux Et nous sommes des pèlerins Sur terre Mais une chose C'est peut-être le dernier mot Que je vais dire Une chose que Dieu attend de toi Avant de retourner à la maison Tu as été envoyé En mission Dans ce pays Dans ce monde Pour y laisser des traces Amen Il va falloir laisser des traces De son passage Ne sors pas de ce monde Comme cela Dieu t'a voulu Intentionnellement Dieu t'a créé Dans ce monde Quel que soit Le moyen par lequel Tu es venu dans ce monde Mais sache que Dieu T'a voulu Sinon tu ne serais pas là Sinon tu ne serais pas là Et chaque matin Quand tu laisses vivre Tu ne payes pas Le souffle de vie C'est là un signe Un clin d'oeil Pour te dire Qu'il te veut Là où tu es Et qu'il a un projet Pour ta vie Voilà pourquoi Il est important De lever les yeux Vers le Seigneur Et de ne jamais Croiser les bras Amen Ne croisons pas les bras En attendant le retour A la maison Quatre choses Transformons Notre Provisoire En permanent Ayons la sagesse D'entrer dans le rythme Des saisons Il ne faut pas se plaindre Il y a un moment On a Il y a des moments On n'en a plus Et soyons flexibles Avec Dieu Troisième chose Nous ne développons pas Ce principe De supériorité Voyons les gens Les endroits Les quartiers Partout Dieu nous met Qu'est-ce qu'on peut se dire C'est-à-dire Qu'est-ce que tu veux Que je fasse Quelle est ma part Quelle est ma partition Là où je suis Je sais que tu es en train De préparer quelque chose Et la dernière chose C'est que Dieu veut Que nous puissions prier Pour la bénédiction Pour la paix Pour la grâce de Dieu Dans la ville Où nous nous trouvons Vous voyez Au fait C'est un appel A la responsabilité Au lieu de Juste vivre Dans le futur Un futur Que nous ne contrôlons pas L'avenir Ne nous appartient pas Et Dieu Emploie les termes A dessein Dieu dit Je connais Les projets C'est pas vous Qui connaissez les projets Mais Dieu dit Je Lui Dieu Connait les projets Qu'il a formés Pour nous Il y a des textes Qui disent Qu'il a formulés Au fait A vrai dire Nous n'avons pas de projet Mais c'est Dieu Qui a des projets A accomplir avec nous Frères et sœurs Si nous saisissons Cette parole Et que nous restons Flexibles entre les mains De Dieu Alors nous verrons La gloire et la puissance De Dieu se manifester Pleinement Parce que Dieu Est le Dieu du présent Transformons notre quotidien Notre présent En quelque chose Et surtout C'est là Mon combat avec les chrétiens C'est des futuristes Ils ne vivent que dans l'avenir En attendant Il y a l'aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait Que Dieu vous bénisse Applaudissements 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 Est-ce qu'on peut se lever ensemble Et prier avec nos amis Qui sont sur les réseaux sociaux Vous qui êtes là avec nous Quelle parole D'encouragement pour nous Est-ce que vous avez reçu Une parole ce matin Peut-être pas celle Que vous espériez Mais on veut terminer En priant On va faire une prière Ensemble Et je vous invite également A faire une prière Personnellement Chez vous A la maison Ou ici Dans ce lieu Prenez le temps De prier Pour le bien De la ville Dans laquelle Dieu Vous a amené Dans l'espace Dans lequel vous êtes Dans la saison Dans laquelle vous vous trouvez Peut-être que vous allez prier Pour votre famille Pour votre situation actuelle Peut-être que vous êtes Parmi ces gens Qui attendez Vous attendez Que quelque chose De bon arrive Mais Dieu vous dit Ne vivez pas juste Dans l'attente D'un jour meilleur Vivez le moment présent Il est le Dieu De ici Et maintenant Amen Et aujourd'hui Dieu a quelque chose De bon pour vous Peut-être quelqu'un Va dire Seigneur moi j'accepte C'est pas l'idéal C'est pas ce que j'avais rêvé C'est pas le projet Que j'avais formé Pour ma vie Mais Seigneur J'accepte que c'est toi Qui a formé des projets Pour moi Seigneur Et je veux porter du fruit Peut-être pour quelqu'un Ça va être le temps De planter De planter Et de pas Attendre que Vous retourniez A une saison De votre vie A un endroit Peut-être Où vous serez mieux Mais là Où vous êtes Symboliquement Vous allez planter Et dire Seigneur Je pose une graine Et j'attends la saison Seigneur je veux pas Qu'on vienne me donner Un fruit Comme ça Tout fait Tu me demandes De planter Tu me demandes De prier Tu me demandes De faire quelque chose Pour ceux qui sont Dans mon quartier Dans ma ville Ma famille Mon entreprise Mon lycée Mon université Là où je suis Seigneur Amen On prie ensemble Seigneur Est-ce que ceux Qui désirent S'abandonner Ce matin Seigneur On peut lever Les mains Ensemble Vers Dieu Et on prie Ensemble Alléluia On élève notre voix Chacun Là où on est Et vous aussi Peut-être à la maison Prenez ce temps Et priez Dites Seigneur Je reçois cette parole Je reçois cette parole Pour ma vie Alléluia Priez là où vous êtes Et priez Avec la parole Que Dieu vous a donnée Ce matin Il y avait Parmi ces quatre points C'est sûr Il y avait un point Qui vous a interpellé Priez ce matin Et abandonnez-vous Au Seigneur On est là Seigneur Pour se présenter devant toi S'abandonner à toi Ce matin Seigneur Jésus Glorifie-toi Dans notre vie Père éternel Toi qui as formé De toute éternité Des projets de paix Pour nous Seigneur On veut aligner Nos pensées Avec la tienne On veut Seigneur Te rejoindre Dans ton plan On veut pas te prier Rejoins-nous Dans ce qu'on a décidé Seigneur Mais on veut te laisser faire Et on veut te dire Ramène nos cœurs A ta voix Ramène nos pensées A ta pensée Seigneur Quand tes pensées Sont bien au-delà Bien supérieures A nos pensées Et Seigneur Tes voix Sont pas nos voix Et on vient humblement Devant toi Seigneur On n'a pas la science infuse On n'a pas la réponse A tout C'est toi Qui es Dieu C'est toi Qui connait l'avenir Et qui nous permettra De voir Au-delà De ce qu'on peut voir Seigneur On veut le dire C'est vrai Pasteur Gabriel Nous l'a rappelé Ce matin Bien humblement On veut dire Nous ne connaissons pas Notre avenir Nous ne nous disons pas Que cette saison Elle est courte Que c'est C'est pour un peu de temps On ne sait pas Alors on ne veut pas Attendre Seigneur On prend une position Ce matin Et on veut porter du fruit Par ta grâce On veut Vivre Seigneur Si c'est dans le désert Tu nous promets De porter du fruit Dans le désert Si c'est Seigneur Dans un quartier difficile Tu nous promets De porter du fruit Seigneur Si c'est Peut-être avec des connaissances Ou des relations Qu'on n'imaginait pas Seigneur Nous sommes là Pour être le sel Et la lumière du monde Le sel de la terre La lumière Seigneur On veut te louer Parce que tout est entre tes mains Seigneur L'avenir t'appartient Et nos vies t'appartiennent On abandonne Seigneur Nos pensées On abandonne nos cœurs Devant toi On abandonne nos idées Seigneur On abandonne nos frustrations Seigneur Et on veut te dire Remplis-nous de ta paix Seigneur Remplis-nous de ce chalum Seigneur Remplis-nous de ce De ce sentiment De sécurité Seigneur Bannis la crainte Bannis les peurs Bannis les questions Inutiles qui nous troublent Bannis l'insécurité Des cœurs Et par ta présence Viens nous remplir De ta sécurité De ta paix De ta joie Seigneur On veut proclamer Que l'avenir Est entre tes mains Et que le meilleur Est entre tes mains Seigneur Jésus Et je veux prier Avec mes amis Seigneur Sur les réseaux sociaux Ici présents Dans ce lieu Seigneur Je veux prier ce matin Pour ceux qui Traversent le désert Et des difficultés Et ceux qui vivent Cette frustration Maintenant Aujourd'hui C'est le temps De la consolation Maintenant C'est le temps Du relèvement Seigneur Maintenant Ce n'est plus Le temps Des pleurs Et des larmes Ce n'est plus Le temps Des regrets De l'attente Mais des faux espoirs Au nom de Jésus On prend une position Et on dit Seigneur Aujourd'hui Nous saisissons la vie Aujourd'hui Maintenant Nous saisissons la vie Seigneur Peut-être que On va rentrer Ces personnes Elles vont rentrer A la maison Ou sont déjà Chez Elles Et demain Ça sera Pareil Mais dans le cœur Quelque chose Change aujourd'hui Une position De paix Une position De foi Une position De sécurité Dans le nom De Jésus Car nos vies Sont entre tes mains Seigneur Et on prie Seigneur Pour le bien De la ville On veut apprendre Seigneur Dans nos déserts On veut apprendre Dans nos difficultés Mais on veut être Aussi une bénédiction A travers nous Seigneur Apporte ta bénédiction Là où nous sommes Dans le nom De Jésus Je prie pour Les enfants Des familles En difficulté Père Je prie qu'au nom De Jésus Il traverse Ces difficultés En étant renforcés Et non pas diminués Ne diminuez pas Mais multipliez Grandissez Seigneur Je prie pour Que leur foi Grandisse Et qu'elle ne diminue pas Je prie pour Que Seigneur La conscience De qui tu es Grandisse Et que leur cœur Ne s'éloigne pas Au contraire de toi Père Je prie pour Les couples Au nom de Jésus Maintenant Peut-être des couples Qui traversent des difficultés Nous voulons proclamer Que l'avenir Est bon Seigneur Et tu leur donnes Maintenant De s'arrêter Dans leur saison Et de travailler De planter De bâtir Seigneur De nouveau Leur maison De planter Leur jardin Et je prie pour Je prie pour La paix Je prie pour Le chalum De Dieu Dans les foyers Dans les couples Au nom de Jésus Je prie pour L'église Seigneur Qui traverse Partout dans le monde Et dans notre pays Et pour notre église Qui traverse Cette saison De difficultés Avec le coronavirus Seigneur Je prie pour Ceux qui sont Tentés Peut-être De délaisser L'église locale Je prie que Que tu ramènes Leur cœur Je prie pour Ceux qui attendent La fin Seigneur De cette pandémie Seigneur Je prie pour Que tu ramènes Leur cœur Seigneur Peu importe Qu'on soit présent Ou ailleurs Ou à la maison Sur les réseaux sociaux Je prie pour Que l'église Continue sa mission Seigneur Nous ne voulons pas Attendre La fin D'une meilleure D'une mauvaise saison Nous ne voulons pas Attendre Une meilleure saison Nous continuons D'être l'église Et tu continues D'être le Dieu De la terre Tu continues D'être le sauveur Des hommes Tu continues D'être celui Qui guérit Les cœurs brisés Tu continues Seigneur De relever Et de consoler Et de bâtir Les vies Seigneur A ton nom La gloire A ton nom L'adoration Nos cœurs Fais-nous rentrer En tant qu'église Dans la bonne saison Seigneur Nous voulons planter Là où nous sommes Seigneur Et nous voulons déclarer Il y a un avenir Et de l'espérance En toi Au nom de Jésus Amen Amen Et tous ceux Qui sont d'accord Avec ça Est-ce qu'on peut Élever nos voix On acclame le Seigneur Ok Amen On acclame Le roi des rois Et pour terminer Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Élever nos voix Ensemble Vers le Seigneur Est-ce qu'on peut Juste prier Adorer Proclamer Confesser Ce que Dieu Vous met à cœur Faites-le maintenant Peut-être remercier Le Seigneur Amen On le fait chacun Pour notre part Que Dieu Renouvelle l'espoir Que Dieu Renouvelle vos forces Que Dieu Vous donne De planter Maintenant Dans le nom de Jésus Que Dieu Vous donne maintenant De bâtir De bâtir Et de ne pas attendre Soyez Dans le nom de Jésus Bâtisseur Avec le Seigneur Alléluia Merci mon Dieu Merci dans Jésus Alléluia Alléluia Je bâtirai ma vie Sur ton amour Fondement inébranable Et j'en crurerai ma foi En ton nom seul Non je ne tremblerai pas Je bâtirai ma vie Alléluia Est-ce qu'on peut chanter ? On le déclare C'est notre confession ce matin Sur ton amour Fondement inébranable Alléluia Dieu est bon Et il est fidèle pour nous Il nous aime Quelle que soit la saison Que nous traversons Dieu est pour nous Qui sera contre nous On le confesse ce matin Non je ne tremblerai pas Je bâtirai ma vie Je bâtirai ma vie Sur ton amour Fondement inébranable J'apprendrai ma vie Alléluia Alléluia L'écho de ta victoire Car tu es le roi Car tu es sans rival Seigneur Jésus A toi soit le roi A toi soit la gloire Car ton nom surpasse Très saint Qui est semblable à toi C'est l'indexprime Est-ce qu'on peut nous changer Est-ce qu'on peut nous chanter ensemble C'est notre prière ce matin Très saint Très saint Qui est semblable à toi Qui est comparable Ouvre mes yeux A ta beauté Déverses ton cœur Déverses ton cœur En moi révèle Ton amour Et en moi Passionné On le chante Comme une prière Oh très saint Très saint Qui est semblable à toi Qui est comparable Ouvre mes yeux A ta beauté Déverses ton cœur Que Dieu sont bons pour nous Ce sont des projets de paix Et si tu es dans le désert Dieu s'y conduit pour ton bien Et tu portes du fruit Et tu bénis Ceux qui sont autour de toi Et tu les aimes De la part du Seigneur Alléluia Et Dieu te fortifie Il te donne de multiplier Et non pas de diminuer De grandir en lui Alléluia Jésus Merci mon Dieu Mon amour Et en moi Passionné De ceux On le voit encore Très saint Très saint Qui est semblable à toi Qui est comparable Qui est comparable Pour le roi des rois Ce matin dans ce lieu Alléluia Alléluia Il te donne une bonne saison Pour ta vie Tu vas porter du fruit Amen On se bénit comme ça Les uns les autres Merci de nous avoir suivis On vous dit à très bientôt Sur les réseaux sociaux Soyez bénis Soyez bénis Dans le nom de Jésus Amen Voilà Et pour ceux qui sont ici Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus